Salut à tous, on se retrouve pour la partie 3 du défi qu'on s'était lancé sur System.io en utilisant comme plateforme de sources de trafic Instagram. Là, on se retrouve sur la page de capture. J'ai fait une page de capture et une page de vente et puis un achat de nom de domaine qui redirige sur ces pages-là. Je m'explique un petit peu. J'ai un nom de domaine que j'ai pris chez Ribrandly. C'est un fournisseur d'accès sur des noms de domaine, mais on ne peut pas créer d'adresse mail derrière. On peut juste faire des redirections DNS. Donc, ça va être, par exemple, si on achète le nom de domaine que j'ai pris, paradisdesanimaux.com. Quand on valide et qu'on rentre cette URL-là dans le moteur de recherche, dans les barres URL, on tombe sur une URL d'atterrissage. Donc, ça va être une URL que nous, on aura choisi au préalable. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que si vous êtes très mauvais en configuration, par exemple, de nom de domaine en modifiant, par exemple, les DNS, ou alors créer une adresse mail G Suite en contact.nom de domaine.com. Tout ça, ça demande un petit peu de réflexion, un petit peu de recherche. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde de le faire. Et donc, je voulais vous donner une petite astuce. C'était de prendre Ribrandly. Donc, le nom de domaine n'est pas beaucoup plus cher. Et en plus de ça, ça permet de créer les redirections en illimité. On peut faire n'importe quoi avec ces redirections-là. Et c'est quand même un petit peu plus propre qu'un nom, par exemple, système.io. C'est un petit peu plus propre. Alors, ensuite, je voulais vous montrer aussi la page de capture. Donc, elle est là. La page de capture, elle est très simple. J'ai pris un template qui était déjà fait sur système.io. Et ce que j'ai fait, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place, mais on peut en mettre plein d'autres en place. Là, en gros, ce que je demande à la personne, c'est son mail et son animal. Ensuite, avec son animal, si elle écrit là, par exemple, je vais peut-être le modifier. En fait, je vais mettre un espèce de menu où on va pouvoir choisir l'animal qu'on a. Donc, je vais mettre des solutions de base, comme le chien, le chat, le lapin. Comme ça, chaque personne pourra sélectionner son animal. Et ensuite, elles vont être redirigées dans une séquence pour être échauffées en fonction de l'animal en question. Ce qu'on a juste à faire par la suite sur la page de vente, c'est de modifier le mot chien par chat et d'adopter un petit peu plus le langage à cette thématique. En sachant que le but, encore une fois, il est de récupérer beaucoup d'emails dans la niche des animaux en général pour qu'on puisse revendre, par exemple, de l'affiliation, pour qu'on puisse faire beaucoup de choses par la suite derrière avec ce mail-là. Mais, encore une fois, si on se limite à prendre uniquement les gens qui ont un mail dans la niche des chiens, on va passer à côté de toutes les personnes qui ont un chat, qui ont un lapin, qui ont un canard. Enfin bref, ce n'est pas forcément commun d'avoir un canard chez soi. Mais voilà, c'était le but qui était là. Il était de surtout pouvoir aussi splitter, voir ce qui marchait, ce qui marchait un petit peu moins bien. Si, par exemple, je vais mettre le menu par la suite avec un tas d'animaux et que je vois que ce qui répond mieux, c'est le chat et le chien, les autres, je vais les laisser tomber. Si cela me prend trop de temps de mettre des comptes Instagram en place sur Jarvis et derrière, de ne pas avoir beaucoup de retours, il vaut mieux que je mette ce temps-là sur de la création de comptes de chiens. Ici, on a la petite notification. Donc cela, c'est page live. En fait, vous avez juste à taper page live sur Internet. Et puis ensuite, vous allez vous inscrire. Vous allez avoir 14 jours d'essai. Je n'ai pas de lien d'affiliation sur cette plateforme-là. Mais en tout cas, je vous la conseille parce que cela permet de faire des vraies notifications. Pas comme les notifications sur Shopify ou depuis qu'il y a le RGPD, on ne peut plus forcément faire comme cela. Mais en tout cas, grâce à cette petite notif, là on a vraiment six personnes qui regardent cette page en ce moment même. ce n'est pas du fake et il y a six places de disponibles. Cela par contre, c'est un chiffre que j'ai mis moi. A la base, je crois que j'avais mis une vingtaine, une trentaine. Et puis, à chaque fois qu'une personne rentrait son email, cela enlevait qu'on va dire une place à chaque fois. Donc cela déjà, c'était juste pour vous mettre un petit point d'honneur à cela. Page live, je vous le conseille vraiment. C'est très simple d'implémenter dans System.io. Et en plus de cela, les notifs sont vachement belles. On peut les modifier, le design, modifier les textes, mettre ce qu'on veut. On peut mettre aussi un système d'inscription. Je pense que vous l'avez déjà vu grâce à Proof. C'est une plateforme qui permet de faire des notifications générées comme cela, automatiquement. Et on peut mettre par exemple, Bernard en Aquitaine vient de s'inscrire il y a trois minutes. Josette de je ne sais pas quel coin vient de s'inscrire il y a dix minutes. On peut aussi le faire. Il suffit d'ajouter une petite ligne de code. Et en fait, grâce au cookie qu'il y a sur votre page de vente ou alors votre page de capture, on va pouvoir détecter le nom de la personne, l'adresse mail. Et ensuite, il va reprendre le fichier là, page live, et l'implémenter dans les notifs. Donc voilà, la petite aparté sur page live, sur la page de capture et les animaux. Je voulais vous présenter cela. Alors voilà, maintenant une fois que je vous ai présenté cette stratégie, ce qu'on peut aussi faire, c'est de faire une page uniquement pour un chien, uniquement pour le chat. En fait, vous allez avoir par exemple, Paradis des animaux slash chien qui va rediriger sur la page de capture. Ici, on peut mettre chien capture. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est d'avoir une page pour un seul animal. Ensuite, ce qu'on a juste à faire aussi, c'est de rediriger. Donc là, une fois que la personne a cliqué, oui, je veux apprendre à éduquer mon chien. Elle va être redirigée sur cette page-là. Donc là, cela va être plus une page de vente. Vraiment, je ne me suis pas foulé. Je n'ai pas fait un truc de fou parce que déjà, derrière, je ne vais pas forcément le réutiliser pour moi, mais plutôt vous donner la page de vente pour que vous puissiez vous derrière vendre n'importe quel produit, modifier les textes, etc. Et je pense que je vais m'amuser à déléguer 2-3 pages de vente pour que vous puissiez, derrière, avoir des pages de vente toutes faites. Donc là, c'était la deuxième stratégie. En fait, c'était d'enlever, donc caler votre animal sans le supprimer. On mettrait juste l'adresse email de la personne. Là, obtenez gratuitement votre guide sur comment éduquer son chien. Et là, oui, je veux apprendre à éduquer mon chien. La personne clique sur le bouton. Elle est redirigée d'office ici. Et en plus de cela, dans System.io, on va faire un système d'automatisation qui, quand la personne va s'inscrire à un formulaire, elle va être ajoutée à un tag. Donc par exemple, prospect chien. Ensuite, elle va recevoir un mail directement. Donc cela va être par exemple un message de bienvenue en remerciant la personne. Et ensuite, on va l'ajouter à une campagne. Donc une campagne, c'est tout simplement des mails séquencés. Donc tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, une fois par semaine. On peut faire ce qu'on veut sur System.io. Et vous avez juste à réchauffer l'audience en mettant toujours un appel à l'action dans le mail pour que la personne soit redirigée par exemple sur une autre page de vente un petit peu plus chère si elle a déjà acheté. Sur cette page de vente-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place grâce à cette stratégie. Donc là, on est sur la page de vente. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de basique. Là, on a un arrière-plan qui est similaire à celui derrière. Donc pour qu'on rappelle un petit peu ce qui se passe pour que la personne ne soit pas bouleversée et qu'elle ne voit pas une page par exemple avec un fond d'écran avec une voiture et que là, elle arrive sur une page avec un chien et un petit peu le côté nature. Là, on a une image. Ici, on donne la promesse qu'on va faire à travers la formation ou à travers le e-book. Moi, je n'ai rien préparé derrière. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas fait un e-book. Je n'ai pas fait de formation à ce sujet-là. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer vraiment que c'était très simple de faire une page de vente, une page de capture. Et honnêtement, j'ai dû le lancer le matin même. Et le soir, j'étais à à peu près à 24-25 mails de récupéré grâce à seulement 2-3 comptes Instagram. Et en sachant que les comptes étaient tout neufs, les comptes n'étaient vraiment pas alimentés. D'ailleurs, je n'ai même pas ajouté de photos. Et quand même, les gens cliquaient sur le mail en sachant que quand on voit paradisdesanimaux.com, les gens ont envie de cliquer dessus parce que cela paraît sérieux. Ce n'est pas pour dire que le nom de domaine est bien. Loin de là, mais les gens ont envie de cliquer dessus. Ce n'est pas comme un nom de boutique qu'on sent venir à 3 km. Là, c'est plus un blog par exemple. Ou alors, on peut faire beaucoup de choses avec ce système-là. Et puis, rediriger les gens sur beaucoup de contenu. Donc là, voici ce que vous allez recevoir. Ici, le désavis des membres. Donc là, voilà, j'ai pris une petite image de 5 étoiles. J'ai ajouté, je n'aime pas trop faire cela, mais en sachant que c'est pour vous montrer vraiment ce qu'il faut ajouter dans une page de vente et ce qu'il ne faut pas ajouter. Et là, on donne encore une fois la promesse. Ici, on présente un petit peu la personne. Donc là, c'est une image libre de droit d'une personne. Ici, créatrice du programme complet, comment éduquer son chien et éducatrice professionnelle canin. Ici, elle se présente vite fait. Ici, on peut mettre deux moyens de paiement. Donc, cela va rediriger sur la même page. Mais c'est pour qu'on ait plus d'appels à l'action. Ce qui fait que derrière, on aura plus de taux de clic. Ce qui paraît logique. Ici, une offre spéciale limitée dans le temps. Seulement 29 euros au lieu de 297. Donc cela, c'est un peu les bases du marketing. Accès sécurisé, garantie 100% de sauture remboursée sous 30 jours. Là, ensuite, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est de présenter les modules. Mais encore une fois, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter cela au moment du bon de commande. Ce n'est pas forcément intéressant de le mettre maintenant. En sachant que là, on voit un produit à moins de 30 euros. Ce n'est pas non plus un truc à 500 ou 1000 euros. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de rediriger directement sur le bon de commande. Et d'expliquer beaucoup de choses avec des témoignages, vidéos, beaucoup de choses. Comme cela, vous pouvez demander à des membres de votre famille de faire des témoignages. Je ne vous le conseille pas forcément. Encore une fois, je vous donne des outils qui sont possibles de mettre en place. Mais moi, éthiquement parlant, je ne le ferai pas. Moi, honnêtement, je préfère promettre des choses qui sont faisables. Et avec des témoignages qui sont aussi à l'appui, mais s'ils sont véritables. Si c'est du fake, à un moment donné, cela va se sentir. Les gens ne sont pas dupes et vous allez pouvoir plus avoir de problèmes par la suite qu'autre chose. Ensuite, ce que je voulais vite fait vous dire aussi, c'était que le prix en 7 à la fin, c'est vraiment psychologique. Et c'est aussi, à un moment donné, cela a été trop coté en fait. Cela a été surcoté et les gens en profitent et ne mettent que cela. Moi, généralement, j'aime beaucoup les 9 sur des pages de vente en dessous de 500 euros. Je mets très souvent des chiffres en 9. Mais que vous mettiez des chiffres en 7, en 6, en 3 ou en 9, le taux de conversion ne va pas augmenter et baisser de 10 %. Il faut vraiment le comprendre. C'est plus du 0, quelque chose. Et encore, je n'ai jamais testé parce que je n'en ai pas vu la différence. Et je voulais vite fait vous le dire dans cette vidéo. Donc, voilà pour la stratégie. Ensuite, par la suite, on va voir comment ramener du trafic grâce aux comptes. Et aussi, on va voir comment réchauffer l'audience dans la vidéo 4. Donc là, c'était la vidéo 3. La première, on a vu un peu la stratégie. Ensuite, on a automatisé les comptes sur Jarvis. Et là, je vous présente un petit peu la page de vente, la page de capture pour montrer que ce n'est vraiment pas compliqué. Cela prend deux minutes à faire. Et derrière, on peut vraiment faire de bons petits chiffres en sachant qu'un client qui va nous prendre l'offre à 29 euros, on peut l'upsell derrière, on peut augmenter sa valeur client à vie en vendant d'autres programmes, en faisant de l'affiliation, un tas de choses comme cela. Ensuite, il faudra calculer le coût par mail. Donc, combien un mail nous rapporte et combien on peut en obtenir et en acquérir avec un seul euro. Par exemple, 50 centimes. C'est vraiment ce qu'il faut calculer pour savoir tout simplement si son business est possible de se caler très haut ou alors cela va être difficile en fonction de l'audience, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me commenter vite fait ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à très bientôt pour la quatrième vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501